Est-ce qu'on peut faire de la location saisonnière toute l'année dans des secteurs touristiques comme la mer, la montagne ? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors si vous avez vu la vidéo précédente, j'étais en train de chercher un endroit où manger parce que je suis en bord de mer au mois de janvier dans une ville touristique et en ce moment il n'y a pas de touristes, la ville est déserte. Mais j'ai trouvé un endroit pour manger, un hôtel-restaurant qui était plein et qui était rempli de pêcheurs. Alors c'est là que m'est venue l'idée de cette vidéo parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué en montagne. C'est que hors saison, beaucoup de gens se posent la question en disant si j'investis en bord de mer c'est sympa parce que ça permet d'avoir un bien pour pouvoir passer des vacances etc. Par contre faire de la location saisonnière en bord de mer au mois de janvier, je ne vais pas louer donc je vais avoir une perte d'exploitation à ce moment là. Et en fait mon bien il ne va pas s'autofinancer et je ne vais pas gagner beaucoup. Alors ça je viendrai sur les stratégies d'investissement dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais vous dire c'est que ici notamment, je voulais vous montrer un truc, c'est pour ça que je me suis mis ici. Regardez l'appareil qui est derrière moi, c'est un truc qui est assez impressionnant. Vous voyez la taille de la roue, la roue elle est plus haute que moi. C'est l'appareil qui sert à soulever les bateaux pour les mettre à l'eau. Alors je ne sais pas si on se rend compte de la taille là, derrière moi. Vous voyez je suis au milieu, je suis au milieu de l'engin là. Ça fait comme un tracteur sauf qu'entre les deux roues je dois avoir, je ne sais pas, 5 mètres, 7 mètres entre les deux. Et c'est ce qui sert à, vous voyez il y a des trucs là-haut avec des poulies et tout ça. Il y a des sangles. Alors les sangles elles sont énormes, elles font 30 cm de, elles font 30 cm de large. Il y en a une là qui est là juste derrière moi. Ah oui, la largeur de la sangle. Et en fait c'est avec ça qu'ils soulèvent les bateaux pour aller les mettre au port. Donc ils soulèvent les petits chaluts, enfin les bateaux de pêche et tout ça. Ils soulèvent ça avec l'engin qui est derrière moi. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'était la partie culture générale on va dire. D'ailleurs je ne sais pas comment ça s'appelle cet engin. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez balèze. Donc j'étais assez impressionné dans ce restaurant qui était plein. Et j'ai discuté avec le restaurateur parce qu'il faisait hôtel-restaurant. Je lui ai dit, tiens, est-ce que ce n'est pas trop difficile en ce moment ? C'est le plein hiver, il ne doit pas y avoir trop de monde. Et lui il m'a dit qu'en fait il remplissait tout le temps, il était plein toute l'année. Parce que dans la période touristique, il va être plein avec les touristes, les gens qui viennent pour des vacances, pour des week-ends, pour une semaine, pour quelques jours, toute la partie, même au mois de mai, tout ça, quand il y a les ponts et tout ça. Donc là il remplit beaucoup avec des touristes. Et en dehors de la saison touristique, il va remplir avec les pêcheurs. Alors ça va être des pêcheurs ou alors des entrepreneurs. Parce que les pêcheurs, il y a des campagnes de pêche en fonction des saisons ou des semaines même, simplement des semaines, des mois, des périodes. Il y a des campagnes de pêche sur des types de poissons différents. Donc une semaine, il va y avoir des pêcheurs qui viennent pour une campagne de tel type de poissons. Et puis un petit peu plus tard, ça sera une autre campagne pour une autre sorte de poissons. Donc il va remplir comme ça. Et en même temps, avec tous les entrepreneurs qui sont là, qui font des travaux pendant les vacances. Parce qu'il y a les travaux de voirie, où ils en profitent pour refaire des routes, pour refaire des pistes cyclables, pour refaire des choses comme ça. Il y a des gens qui en profitent pour construire, pour rénover des maisons, où ils ont acheté un terrain pendant qu'ils étaient en vacances pendant l'été. Pendant l'année, ils construisent la maison. Donc là, il y a tous les entrepreneurs qui sont là. Il y a des entrepreneurs de la région, mais il peut y avoir des entrepreneurs qui viennent d'ailleurs. Et ils récupèrent leur maison pour l'été suivant. Et voilà. Donc il y a tout un milieu comme ça. Les gens qui font les travaux dans les hôtels, qui font les travaux dans les campings. Donc en fait, c'est toutes les choses qui sont hors saison. Et le fait de faire partie de ces gens qui sont ouverts hors saison, ça lui permet de remplir tout le temps. Et en location saisonnière, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui faisait ça aussi ici dans la région, qui faisait de la location saisonnière toute l'année, et qui remplit justement parce qu'il y a des pêcheurs des fois qui reviennent au port ici, qui partent pour la journée et qui reviennent et qui sont là pendant une semaine. Ils sont 3, 4 à vouloir un logement. Et ils vont louer un appartement. Ici, c'est plus des petites maisons qu'il va y avoir. Et ils louent un logement pour eux. Et ça permet de remplir comme ça quasiment toute l'année. Avec bien évidemment des prix qui sont adaptés. Donc ça va se louer bien sûr moins cher hors saison qu'en pleine saison estivale. Mais ça permet quand même d'avoir un bien. Le bien, vous allez en profiter, vous, pour vos vacances, pour venir ici. Moi, c'est mon cas. Ça me permet de venir ici pendant l'été pour profiter des beaux jours. Et j'ai une maison à ma disposition. Et en dehors, cette maison, elle va être louée justement à des gens qui viennent pour travailler, à des entrepreneurs ou comme là, on est au mois de janvier, j'ai envie de venir une semaine. Et bien, hop, j'ai la maison qui est là, qui est disponible. Ça, c'est assez intéressant. Donc, prenez pas peur. Alors, si vous avez envie d'investir à la mer ou à la montagne, il y a possibilité de louer en dehors de la saison, de la saison de ski si vous êtes à la montagne ou alors en dehors de la saison estivale si vous êtes à la mer. Il y a un marché pour ça, il y a une clientèle pour ça. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas comme si vous êtes en pleine ville pour louer toute l'année. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ça fait partie d'une stratégie d'investissement, d'une des raisons pour lesquelles vous investissez. Alors, pour vous aider justement à savoir dans quoi investir, pourquoi vous voulez investir, trouver vos raisons et le type de bien qui vous convient, j'ai créé une petite formation pour ça. Vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. On est sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien. Alors, je ne sais plus le i s'il est à droite ou à gauche. Je ne sais toujours pas dans quel sens on est. Sinon, il y a simplement le lien dans la description. C'est une formation gratuite. Il y a 12 modules en vidéo. Et dans le premier module, justement, on parle de ça, de savoir le type de bien que vous devez acheter, ce qui est le mieux adapté pour vous. On voit ça, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501